Bonjour, la dernière fois nous avons vu comment utiliser Idle et Python. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les notebooks pour les compléments et pour les exercices. De manière à ce que ce soit bien clair, la dernière fois nous avons fait uniquement des choses qui étaient locales à votre ordinateur. Cette fois-ci on va utiliser uniquement des ressources qui sont distantes, c'est-à-dire en utilisant les interpréteurs Python qui sont dans la plateforme. Donc en principe vous n'avez pas de problème de numéro de version ou ce genre de choses. Nous allons commencer par parcourir ensemble le notebook qui explique précisément comment utiliser les notebooks. Et ensuite je vous montrerai un exemple d'exercice. Donc un notebook, ça se présente sous la forme d'un document structuré avec du texte. Vous avez la notion de cellule, c'est-à-dire que vous voyez que le texte est décomposé en petits morceaux. La façon de s'en servir c'est de parcourir séquentiellement en utilisant cette petite flèche ici pour passer d'une cellule à l'autre. Donc tant qu'il s'agit de cellules de type texte, ça n'est pas extrêmement important. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'utiliser un raccourci qui est shift-entrée pour faire l'équivalent de cette petite flèche. Mais là où, donc là je viens d'utiliser shift-entrée par exemple, là où il y a une différence, c'est dès que vous êtes sur une cellule de code, comme je suis ici, lorsque je l'évalue et que je fais shift-entrée, l'interprèteur Python distant va évaluer ce code et me donner le résultat qui ici vaut 600 naturellement. Donc je continue mon évaluation, je tombe sur un autre exemple, je peux sélectionner une cellule de code, modifier le code qui est dedans, réévaluer, toujours en faisant shift-enter, voilà la logique générale, vous voyez que c'est très simple. Donc j'attire votre attention sur le fait que les différents fragments de code que vous évaluez, l'ordre est très important, c'est exactement comme si vous aviez écrit un programme avec ces fragments les uns à la suite des autres, donc il arrive parfois qu'on se perde un peu dans l'ordre d'évaluation. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément l'ordre dans lequel les choses ont été faites, donc c'est pourquoi vous avez en face de cette ligne out un numéro, qui en l'occurrence est 4, qui m'indique que c'est la quatrième cellule que j'ai évaluée, ça vous permet de vous y retrouver. Si vous voulez repartir d'un interprète vierge, parce que vous avez fait trop de modifications, un petit peu comme on l'avait vu dans Idle, où lorsqu'on prend un fichier et qu'on l'injecte dans l'interprèteur, on remet l'interprèteur à zéro, là vous avez la possibilité, par ce menu, kernel restart, de essentiellement faire la même chose, donc là vous repartez d'un interprèteur qui est entièrement vierge. Vous voyez que par contre on ne m'a pas remis à zéro les champs sortis correspondant aux différentes cellules de code, donc vous pouvez le faire explicitement avec ce menu, sell, all output, clear, donc vous voyez que maintenant, là je suis reparti essentiellement d'un interprèteur complètement vierge, il n'y a plus de problème de consistance de mon code. Une autre chose qui est utile de savoir, c'est que chaque étudiant dispose bien entendu de sa propre copie, pour ne pas interférer avec les autres, donc vous avez la possibilité de la modifier très profondément, si vous avez par hasard l'impression que vous avez cassé quelque chose, vous avez la possibilité, grâce à ce menu, file, reset from origin, de revenir à la version des enseignants, la version tout à fait de départ du cours. Pour avancer un petit peu, il existe aussi une fonction intéressante qui vous permet de récupérer le contenu de ce notebook sous le format d'un fichier Python, donc dans ce cas-là, toutes les cellules de texte seront présentes dans le Python sous forme de commentaire, comme on l'a vu l'autre fois, donc ça se présente comme file, download as Python, donc dans ce cas-là, vous récupérez dans la zone download un fichier Python sur lequel vous pouvez travailler avec, cette fois-ci, idle et Python localement. Enfin, il y a une capacité intéressante qui consiste à exposer, si vous avez par exemple besoin de discuter d'un problème dans le forum, et que vous voulez montrer, publier à vos autres étudiants le code que vous avez écrit, vous pouvez utiliser cette fonction qui s'appelle fichier, share static version, je vais vous lancer pour vous montrer, ça va vous donner une URL d'un notebook qui sera une copie en lecture seule de ce que vous avez à ce moment-là, si bien que les autres étudiants pourront au moins aller voir ce que vous avez écrit pour pouvoir vous donner des conseils, vous aider à comprendre un éventuel problème. Donc voilà qui conclut le notebook d'explication des notebooks. On va voir maintenant comment nous avons utilisé les notebooks pour implémenter les exercices. Donc je vais prendre le premier exercice de la semaine 2, enfin un des premiers exercices de la semaine 2, où on vous demande d'écrire une fonction qui vérifie si les deux entiers sont divisibles entre eux. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un tout petit énoncé, une zone de code où vous pouvez écrire la fonction que vous demandez d'écrire, donc je vais écrire n'importe quoi, en fait, c'est bien sûr pas ça la réponse. Je l'évalue. Maintenant, vous voyez qu'il y a une deuxième zone de code ici qui est essentiellement destinée à faire la correction de votre code. Donc je vais maintenant évaluer la zone de correction, et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'erreurs, ce qui est tout à fait normal, puisque j'ai essentiellement écrit n'importe quoi. Donc c'est votre façon de vérifier par vous-même si le code au moins répond à ce qui était attendu en termes de fonctionnalités. J'espère que cette rapide présentation vous clarifie les idées sur la façon d'utiliser les notebooks. Vous trouverez quelques compléments, et notamment des échantillons de code que vous pouvez utiliser dans les notebooks ou télécharger sur votre ordinateur pour vous familiariser avec Idle et Python. On se retrouve la prochaine fois où je vous exposerai des généralités sur le langage Python, pourquoi nous pensons que c'est un langage très agréable à utiliser. Et d'ici là, je vous souhaite un bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada